Je suis la coordinatrice de l'Union des Départements et de l'Union Communale de Chès. Nous avons tous les députés de la mairie. Nous sommes aujourd'hui aux marches régionales. Nous avons hommé la France, les homméries, les homméries, les homméries, les hommés. Nous avons aussi les hommés. Nous sommes tous les départements et les marches nationales. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a eu une marche, on a eu une douloureuse de la douloureuse. Jusqu'à présent, il n'y a pas de satisfaction. C'est plus d'un an, on a eu une marche, comme on l'a dit. On a eu un accord, depuis un ou plus d'un an, on a eu une satisfaction. On a eu un respect pour l'agent municipal, on a eu un respect pour l'agent municipal. Parce qu'agent municipal, n'importe qui, il y a des mairies qui ont été à l'intérieur. Si on a eu un pays, on a eu une identification, on a eu une mairie. Donc, on a eu un respect pour l'agent municipal, on a eu un respect pour l'agent municipal. Parce que ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un respect pour l'agent municipal. Donc, j'aime. On sait que l'estatitude, les augmentations, les augmentations, les augmentations. Les augmentations, les augmentations, les augmentations, les augmentations. Parce que ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un double. Parce qu'on a eu un salaire, on a eu un salaire, on a eu un salaire. Si on a eu un salaire, on peut le donner à la maison. On peut avoir un salaire de ravitaillement. On a eu un salaire, il ne s'y a pas, il n'y en a pas. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Ils sont humains, ils ne peuvent nous aider. Parce qu'ils ont été en train de travailler, le gouvernement a été en train de travailler. Le gouvernement a été en train d'appliquer. Comme on a dit qu'il y a un accès à l'agent, ils ont eu un accès à l'agent. Ils ont été en train de se réagir, ils ont été en train d'applaudir à deux mains, ils ont été en train de se réagir. Jusqu'à présent, on a eu un texte. Je suis le porte-parole de l'Union Communale des Travailleurs de la Ville de Thies. En même temps, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la mairie de Ville de Thies. Quel est le motif de cette marche ? Cette marche entre dans le cadre d'un plan d'action national qui vise à exhorter l'État du Sénégal à appliquer sans délai les dispositions de l'article 29 de la loi 2011-08 du 30 mars 2011, à savoir l'augmentation des salaires et des travailleurs qui sont dans les collectivités territoriales, dans toutes les hiérarchies, à savoir les hiérarchies A, B, C et D, mais aussi une augmentation du point indiciaire des travailleurs des collectivités territoriales, une couverture de maladies universelles des travailleurs qui sont dans les collectivités territoriales, mais aussi le transfert de la passion de retraite de l'IPRES à l'FNR. Et globalement, nous exigeons également à l'État du Sénégal de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour une effectivité totale de la fonction publique locale. Comme vous le savez, ça fait plus d'allemand tout ce qui nous revient de droit, l'État puisse le faire. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, ces deux années de lutte, d'amertume, de désarroi, mais également qui a causé d'énormes préjudices chez les agents municipaux, j'en profite également pour lancer un appel à l'association des maires du Sénégal d'être beaucoup plus solidaires, en tout cas de manifester plus de solidarité vis-à-vis des agents qui sont dans les collectivités territoriales. Je rappelle, ces derniers sont la cheville ouvrière, ou disons même la clé de voûte de toute réalisation, mais également de tout succès de ces maires-là. Donc ces maires, véritablement, devaient avoir une posture, en tout cas allant dans un sens beaucoup plus solidaire vis-à-vis de leurs bras techniques, qui sont les agents municipaux. C'est le moment également et le lieu de remercier, d'encourager, mais également de magnifier la détermination, l'engagement sans faille de tous nos camarades. Depuis le début, ils se sont restés debout, dans nos côtés, avec l'intersyndical, à lutter avec dignité. Leur dire tout simplement que le combat continue et seule la lutte libère. Est-ce que vous pensez que ça sera facile d'intergager ? Absolument, tout le travail a été fait en amont par le régime précédent. Et comme vous le savez tous, l'État est une continuité. Et ce régime qui est en place avait fait, en tout cas l'effectivité de la fonction publique locale, une grande promesse électorale. D'ailleurs, beaucoup de Sénégalais, en tout cas, ont adhéré à leur cause, de par ce qu'ils ont manifesté vis-à-vis des agents municipaux. Donc aujourd'hui, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont tenus et ils doivent véritablement respecter leurs promesses électorales.